Première visite du chef de l'État congolais au Royaume-Uni, accompagnée de son épouse, Mme Denise Nyakero-Tshisekedi, afin de participer au sommet UK-Afrique sur l'investissement, qui se tiendra du 20 au 21 janvier à Londres. Ce sommet verra la participation de 20 autres pays, essentiellement du Commonwealth, des entreprises africaines, des institutions financières internationales et des investisseurs britanniques. Le président Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo pourra échanger avec les investisseurs afin de présenter les opportunités qu'offre la RDC, opportunités qui permettraient la création d'emplois, l'industrialisation de l'économie et la croissance qui assureront la prospérité tant voulue par la RDC. Il s'y est de rappeler que le Royaume-Uni est l'un des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et à ce titre, le chef de l'État rencontrera le Premier ministre Boris Johnson ainsi que celui des Affaires étrangères Dominique Raab afin de discuter sur des sujets tels que la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC. Parmi les autres rencontres prévues durant le séjour du chef de l'État à Londres, il est à noter celle avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, président en exercice de l'Union africaine. Nous venons ici, nous sommes à Louton, en Angleterre, pour soutenir notre président de la République. Il fait froid mais nous devons être là et les Congolais sont venus, très nombreux, ils sont dans la salle. Nous on a fait le déplacement de Londres jusqu'ici, c'est une petite bonne distance. Moi je viens personnellement de Liège, de Belgique. Nous venons soutenir notre chef de l'État et que tous les Congolais sont derrière lui, ils sont en Angleterre. Notre président élu, Félix-Antoine Tchilombo, on va l'accueillir bientôt. On a un peu, le nombre est limité parce qu'on a demandé de ne pas venir. Tous ceux qui sont venus, ce sont de braves citoyens et citoyens du Congo. Et on est content de son arrivée, on va l'accueillir proprement. Je demande à tout le monde d'aller à Excel, London, pour l'appréciation de M. Félix-Antoine Tchilombo.